messieurs dames bonsoir du coup je recommence aujourd'hui je vais vous parler de propulser du temps réel avec le langage php en 2020 comme cécile l'a dit je suis développeur full stack mes deux langages de prédilection sont le php et le javascript je suis employé chez les tiels dont vous avez déjà entendu parler un petit peu hier sur l'antenne de nantes je suis développeur depuis environ 2007 et depuis 2012 je suis inscrit sur github et je passe pas mal de mon temps à faire des contributions sur tout et n'importe quoi à savoir j'ai commencé quand j'ai commencé c'était un peu la phase où on essayait de s'éloigner de jQuery et du coup je venais dans les repositories où il y avait du jQuery et je l'ai enlevé au profit de vanille à javascript en disant vous inquiétez pas ça va marcher aussi je promet rien aujourd'hui je vais vous parler d'abord de service and events avec un petit rappel sur http ensuite je vais vous parler de mercure je vais vous présenter un cas d'étude et ensuite on ira voir une source http client qui est un client dispo en php pour se connecter à des services et ensuite des applications de ce client alors là je pars sur cette conférence et j'ai un collègue qui me dit mais des serveurs centifènes pourquoi faire alors je dis bah oui effectivement on peut faire un chat on peut faire des notifications en couche mettre à jour ton dashboard en live on peut propager des informations courtes en temps réel quoi oui mais les websockets bon on va revenir en arrière un petit peu et on va commencer par un petit rappel http est en réel http c'est quoi c'est une requête d'un client vers un serveur qui ensuite envoie une réponse à ce même client d'accord par dessus http en général on a la couche de sécurité https donc qui va rajouter le tls et pour que cette connexion elle soit fonctionnelle il va y avoir trois échanges entre clients et serveurs avant une connexion le client va envoyer un bonjour au serveur le serveur va lui répondre avec ok je vois bien ce que tu supportes comme comme certificat et du coup je vais te fournir ce qu'il te faut et ensuite ils font un échange de clés et ensuite la connexion peut commencer de façon sécurisée maintenant si vous voulez aller plus loin là dedans il ya une http 3 qui est dans les clous avec le protocole qui intègre un petit peu toute cette gestion de sécurité je veux pas en dire trop là dessus parce que c'est un sujet quand même assez compliqué vous avez un lien en bas la http 3 explained .axe.se que je vous conseille vivement de d'aller regarder parce que pardon http 3 est très très bien expliqué notamment quelles sont les différences avec http 2 et pourquoi ils ont fait tels et tels choix techniques donc très très intéressant ce lien si vous souhaitez en savoir plus sur ces protocoles ou cette évolution de protocoles revenons au temps réel et à http au début quand c'était un petit peu la mode de la jax pour faire du temps réel on s'était dit bah tiens on va faire du polling du polling c'est quoi on prend un intervalle régulier ici de cinq secondes et toutes ces cinq secondes le client va envoyer un appel au serveur et recevoir une réponse d'autres gens ont eu l'idée de faire du long polling le long polling le client va envoyer une requête au serveur mais le serveur va répondre au client que quand la donnée a changé l'intervalle maintenant de réponses il est il est différent et on peut pas vraiment prévoir et troisième solution les server sent events qui sont arrivés un peu tard où le client va se connecter au serveur donc émettre une requête puis le serveur va pousser des nouvelles données à chaque fois qu'il en a envie donc du coup on voit bien qu'on a une requête de connexion et plusieurs réponses vous vous rappelez j'ai fait un bref rappel de connexion sécurisée où il y avait un petit peu trois phases d'échange entre le client et le serveur avant d'instancier une première connexion on le revoit ici avec le polling long polling et les serveurs sent events où ce sont les trois petits pendant que vous avez là qui vont pour le polling être effectué à chaque fois pour le long polling à chaque requête et pour les serveurs sent events on va les effectuer une fois puis ensuite on recevra les réponses donc vous voyez que là il ya déjà un avantage à utiliser les serveurs sent events plutôt que du polling rien qu'en termes de ce temps de latence de connexion sécurisée qui peut se faire ressentir alors les serveurs sent events plus dans le détail c'est quoi déjà c'est un contenu type à texte event stream ça ressemble à ça ce que vous avez à droite vous avez souvent un idée et de la data vous pouvez aussi avoir un event ou retry enfin ce mot clé là data peut être doit être une chaîne de caractère là en l'occurrence j'ai mis du giseau on va avoir une notion de last event id qui est envoyé par le client quand il effectue sa requête où il dit le dernier id que j'ai reçu c'est intel à ce moment là le serveur pourra répondre avec les id qui suivent on réutilise des codes d'erreur http vu qu'on est par dessus http on bénéficie de la sécurité via tls on parle souvent d'une limite de six connexions par navigateur qui a été levée en http 2 je sais pas si vous avez suivi la conférence de kévin hier mais un très très gros pourcentage de serveurs sont déjà en http 2 et serveur sent events est un standard depuis 2015 vous avez le lien vers le standard en dessous alors je suis obligé de parler un petit peu de avis pardon pour se connecter à des serveurs sent events on va utiliser d'habitude javascript en javascript on va utiliser cette classe qui s'appelle even source qui va nous permettre de nous connecter à une url qui est un content type texte event stream et ensuite à chaque message qu'on recevra on va recevoir on va appeler cette fonction et on va pouvoir faire des choses avec notre donnée d'accord even source il est supporté par quasiment tous vos navigateurs et bien entendu il y a un polyfile qui est disponible je voulais montrer très rapidement le fichier texte event stream c'est pas très difficile à parser donc on peut faire très facilement des polyfils et vu que c'est du http ça reste relativement simple à implémenter même soi même alors je suis obligé de parler un petit peu de websocket mais il faut savoir que websocket c'est un protocole qui est différent il permet notamment de faire une connexion bidirectionnelle donc là on va avoir le client et le serveur qui se connectent et ensuite des échanges de données qui peuvent se faire soit du client vers le serveur soit du serveur vers le client les websockets c'est un nouveau protocole tcp ça n'étant pas http c'est utilisé par contre par dessus http souvent c'est bidirectionnel donc c'est un peu plus complexe à implémenter c'est pas juste le fichier texte event stream que je vous ai présenté tout à l'heure qu'il faudrait parser on utilise d'ailleurs souvent des couches d'abstraction comme socket io ou push a pour se simplifier la vie les codes d'erreur sont différents du standard http ils ont leurs propres codes d'erreur dans le standard et alors il a la particularité de pouvoir gérer du binaire il faut savoir que sse le supporte aussi si vous faites du bas 64 et websocket est maintenant un standard depuis l'année dernière donc jusqu'à présent ça ne l'était alors voici un petit peu pour ces petits rappels et maintenant je vais vous présenter la belle planète non on va pas vous présenter la planète mercure mais je vais vous parler du protocole mercure le protocole mercure c'est quoi alors déjà c'est une spécification que vous pouvez retrouver à l'adresse mercure rock slash tech qui est basé sur http et les serveurs sent events on va avoir de la publication en poste donc une requête en poste du client vers un serveur et une souscription via des serveurs sent events donc on va pouvoir se connecter à mercure et recevoir des informations en temps réel il va y avoir une notion de topic et à l'intérieur de cette spécification il y a déjà tout ce qu'il faut pour gérer les questions d'authentification et d'autorisation au sein de ce de ce projet mercure vous avez un homme qui est à disposition le up c'est quoi ça implémentent la spécification mercure c'est un projet qui a été créé en go et qui vous qui va vous permettre de devenir s'installer et de gérer finalement la spécification à savoir il ya une version managée haute disponibilité qui est qui est disponible sur le site de mercure alors comment ça marche tout ça un peu plus dans les détails j'ai toujours mon petit client à gauche et lui pour la publication il va envoyer une requête en poste sur l'url well known mercure en donnant l'autorisation qu'on voit la birer j'ai caché le token avec un topic un topic c'est quoi c'est une url qui va représenter ce sur quoi on publie ce sur quoi on veut souscrire vous voyez qu'ici j'ai le topic mais j'ai aussi la notion de data on va retrouver dans nos serveurs sense event donc ici j'ai envoyé la donnée the content sur le topic exemple point comme pour la subscription on va venir utiliser la classe ivaine source que je vous ai présenté tout à l'heure et on va la brancher sur notre web mercure donc là vous voyez que j'ai créé une url sur pour mon exemple point comme elle n'a une cure qui représente le web et j'ai rajouté le topic auquel je veux souscrire ici exemple point comme ça je me connecte et à chaque nouveau message je vais recevoir ma donnée et pouvoir en faire quelque chose alors pourquoi est ce que c'est bénéfique que mercure soit basé sur http parce que ça supporte un nombre de clients quasi un infini par exemple en ligne de commande je peux très bien utiliser curl pour faire mes publications et je peux très bien utiliser curl pour faire de la souscription donc utiliser l'event source en ligne de commande sur mes navigateurs on l'a vu event source est supporté pour la souscription et bien sûr vous avez la fonction fait ce qui permet de publier en poste côté serveurs et c'est là que ça va nous intéresser pour la suite je pourrais utiliser n'importe quel langage pour publier car pratiquement tous nos langages supportent http et il faut savoir que pratiquement tous les langages ont un support pour event source notamment on y reviendra plus tard sur le client http de symphony il ya maintenant une implémentation d'event source bien entendu sur mobile aussi vous avez des supports pour http donc pour la publication et pour la souscription via des serveurs sense events à savoir que le protocole de serveurs sense events gère nativement enfin c'est plutôt event source qui gère alternativement la reconnexion donc dès que vous passez sous un pont où vous vous déconnectez c'est pas grave votre mobile va se reconnecter enfin event source va se reconnecter au flux de serveurs sense events et vous permettre de récupérer les dernières données depuis le last event id dont on va parler tout à l'heure petit cas d'école maintenant avec ce logiciel de téléconsultation réalisé par une petite équipe chez les tilleul ce logiciel il vous permet de de prendre rendez vous avec un médecin de venir dans une salle d'attente et ensuite de faire une consultation avec un professionnel de santé puis ensuite plein d'autres choses sans plus attendre je vais vous montrer une petite démo de ce logiciel alors s'il vient ça alors à droite vous avez la partie du patient et à gauche vous avez la salle d'attente ou la salle de consultation d'un professionnel de santé donc d'un médecin à droite on a le patient qui va venir rentrer ces informations donc juste son nom et prénom et à gauche lorsque le médecin ouvre son cabinet on va avoir tout de suite notre patient qui est là en salle d'attente vous avez vu peut-être pas bien je vais reprendre juste un peu en arrière lorsque le cabinet va s'ouvrir le statut à droite de la salle d'attente se met à jour automatiquement si maintenant un autre patient venait à rentrer dans la salle d'attente il serait automatiquement rafraîchi aussi au niveau du médecin le médecin maintenant laisse entrer son patient et là pareil en temps réel on va avoir la connexion du patient avec le professionnel de santé et ils vont pouvoir commencer leur consultation maintenant le professionnel de santé dit on a fini et l'appareil en temps réel on a cette mise à jour je vous remontre très rapidement la fin de cette vidéo voilà on ouvre le cabinet ici on a tout de suite le statut qui se met à jour on laisse entrer notre patient et là pareil ça se fait en temps réel alors maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi ça ressemble je vais vous présenter qu'est ce qui se passe techniquement derrière alors si je peux ça parfait quand le professionnel de santé ouvre son cabinet il va faire un patch sur son cabinet qui s'appelle office slash doctor house et on a l'information qui va passer que le statut du cabinet passe d'ouvert le patient est connecté sur cette même url via comme on l'a dit tout à l'heure une souscription à mercure avec un topique qui correspond au cabinet et va recevoir la mise à jour quand on fait rentrer le patient exactement même principe on a un patch sur la consultation qui dit bah maintenant vous êtes invité à rentrer dans la salle d'attente et à ce moment là le patient qui souscrit à nouveau sur ce topique de sa consultation à lui c'est pour ça qu'il ya un identifiant là va être invité à rejoindre côté client au niveau de l'architecture ça se présente comme ça le professionnel de santé en bas à gauche va envoyer des mises à jour sur notre api qui est faite avec api plateforme api plateforme ensuite est branché à mercure ceci est disponible dans api plateforme par défaut avec le le bundle le mercure bundle simplement vous avez la possibilité de rajouter une sur la notation de votre api ressources le tag mercure true et à ce moment là il va automatiquement dès qu'il reçoit une mise à jour envoyer la mise à jour à mercure ensuite le patient est tout simplement connecté à mercure via event source et quand le patient crée une consultation pareil à droite vous voyez ça passe par l'api donc ça va faire un post sur les consultations et l'api va automatiquement propager que le patient vient de rentrer dans la salle du métier en termes de code qu'est ce que ça donne on a un subscriber doctrine tout simplement qui dès qu'il voit qu'il ya une mise à jour sur la consultation ou alors sur l'office va propager cette information via le publisher mercure donc là vous voyez que au tout début je récupère un aéri donc qui correspond à url l'identifiant de ma ressource url donc slash office slash doctor house ensuite je réalise la donnée en utilisant le serializer de symphonie avec les groupes qui vont bien et je propage via le publisher la mise à jour qui concerne le topic avec la donnée le dernier flag c'est true ou false c'est est ce que la donnée est privée ou non alors il ya on a entendu parler php 8 j'aimerais bien avoir les arguments nommés ce serait beaucoup le publisher il ressemble à quoi il ressemble à ça c'est une classe qui va utiliser le http client de symphonie et tout simplement vous voyez en bas faire un post sur l'url du hub avec nos données alors le client http de symphonie d'ailleurs parlons en il a été initialisé par grecasse l'année dernière il me semble exactement que les premières pr que j'ai trouvé c'est en mars 2019 vous pouvez d'ailleurs retrouver les slides de nicolas sur sa présentation du http client qu'il avait fait à ce moment là ce client http il s'installe de manière très simple avec composer require symphonie http client et ensuite pour envoyer une requête on instancie un client puis on envoie juste notre requête avec la méthode et l'url à ce moment là on reçoit une réponse alors le client http déjà il est très robuste et il est enfin il est très performant de d'après mes tests on va le revoir plus tard il est compatible avec la psr et avec les psr et les interfaces http plug il permet de faire du stream de download et de upload il permet aussi d'avoir des requêtes concurrentes et asynchrones on va le voir ça va nous servir plus tard notamment de faire du du monitoring non bloquant il ya des possibilités des bugs qui sont vraiment très très bien faites vous avez une méthode qui s'appelle get info qui permet d'avoir énormément d'informations sur ce qui s'est passé vraiment http même de très bas niveau on a une compatibilité avec le profiler de symphonie bien sûr et plusieurs implémentations une native qui utilise file get contents une kern qui va utiliser l'extension kern en php et d'ailleurs en dernier on avait à mphp http client qui supporte le http moi je veux vous parler de ce event source http client que j'ai que j'ai initialisé cet été ce client va nous permettre d'ouvrir une connexion event source donc comme on faisait en javascript avant mais cette fois ci en php donc là on le voit on instancie un client on se connecte à notre url puis on va lire les données en stream qu'on reçoit sur client stream et des fois le chunk il sera d'une instance de server sent event ce qui sera notre donnée et notre idée qu'on a vu un précédemment sur le protocole alors un grand merci à nicolas gré casse pour sans qui j'aurais clairement pas pu faire ça donc moi j'ai eu l'idée de rajouter ça sur symphony il était très emballé et il a fallu mettre en place des réponses à synchrone pour que ça puisse fonctionner et du coup si ça vous intéresse vous avez ce async décorateur très qui est très 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 utile pour faire des connexions à synchrone de la sorte vous pouvez aller voir aussi le code de l'event source acheter des clients qui n'est pas si compliqué que ça grâce à ce décorateur alors event source en php non mais attend pourquoi faire là c'est c'est pas bon ça en plus c'est bien connu il n'y a pas d'event loop en php donc ceux qui savent pas l'event loop ce que c'est c'est effectivement qu'en javascript on va avoir une boucle asynchrone typiquement donc là en php ça n'a pas de sens je vous arrête tout de suite on va regarder ce qu'on peut faire bismuth chatbot là je vous vois tous enfin du coup je vous vois pas mais je vous ressens vous dites ah non pas un chatbot qu'est ce qu'il va nous faire il y en a marre ces sauts 2018 non mais attendez c'est pas n'importe quel chatbot quand je travaillais sur cette conférence et notamment sur ifn source htp client j'en discutais avec un collègue marc lemay que vous pourrez retrouver sur le avec le pseudo flug v1 et lui il était en train de faire de streamer sur twitch et il coder en live un chat bot un chat bot qui permettait de répondre à des commandes via le chat sur twitch et du coup je me suis dit bah tiens en fait peut-être qu'il ya un cas d'utilisation ici qui pourrait être intéressant donc du coup j'ai repris un peu son code et j'ai implémenté par dessus mercure et event source http client donc ce chat bot pourrait se connecter à youtube 8 discord tout ce que vous voulez il serait propulsé par http il est architecturé en micro service il utilise le protocole mercure et bien entendu est basé sur le chat bot que lui avait créé comment ça se déroule un petit peu en termes d'architecture donc on va avoir une couche de transport que vous voyez en bas à gauche qui elle se charge de se connecter à twitch on va faire simple pour l'instant pour notre exemple on va on va partir juste sur plus au niveau de ça dès que on reçoit des informations on va les propager à mercure et ensuite on va pouvoir se connecter à mercure de toutes les manières dont on veut donc je vous ai présenté tout à l'heure que c'était un que l'event source ça marchait sur énormément de support donc vous pourrez imaginer se connecter dans une page web en php en go en tout ce que vous voulez et ensuite pour souvent quand vous envoyez une commande sur twitch vous allez avoir un retour pour ce retour on a mis en place une petite api qu'on voit en bas à droite qui va permettre de se connecter de nouveau au transport et de renvoyer une information alors je vous détaillerai un petit peu plus tard pourquoi il ya drift php en bas à droite est ce que c'est d'abord un exemple on va envoyer une commande en exclamation d'ice celle ci permet de lancer un donc quand on envoie ça sur twitch on a un post qui est fait sur mercure qui envoie la publication sur ce topic qui correspond à mon channel twitch on a ensuite une action qui est lance un dé qui est créé en php et qui va interpréter la commande lancer un dé et renvoyer la réponse à twitch via notre api alors pourquoi vous avez ce petit carré en gris en dessous c'est que la connexion à twitch se fait via un irc et du coup il faut ouvrir un socket et du coup pour pour le fun en fait on a mis en place react php pas si vous avez déjà entendu parler de ça mais qui vous permet de faire du code à 5 d'ailleurs drift php que vous voyez en bas à droite c'est un c'est une abstrait enfin c'est une c'est une surcouche si on veut à symphonie qui va vous permettre d'avoir un symphonie qui fonctionne avec react php du coup qui va vous permettre d'avoir un framework symphonie en assimilation donc du coup nous on a mis ça en place pour simplifier la connexion aux sockets et pour permettre d'avoir un socket qui est ouvert dans le transport et sur lequel notre api peut se connecter dans le même process sans plus attendre je vais vous montrer un peu de code ça c'est le code de ma commande en dé alors c'est un peu verbeux on va l'analyser donc d'abord on a les topiques qui correspond au canal twitch avec commande dice on va utiliser un mercure consumer qui en dessous utilise bien le event source http client et pour chaque message qu'on reçoit on va regarder s'il ya eu des arguments on va lancer un dé en utilisant random int puis on va répondre avec le http client en faisant un post sur notre api donc vraiment cette commande peut fonctionner complètement en stand alone d'ailleurs je les réfactoré un tout petit peu pour la rendre encore plus simple et j'ai pris la couche d'abstraction mercure et d'event source et je l'ai mis dans une classe qu'on appelle transport donc là vous pouvez imaginer c'est un twitch transport on a pour toutes les commandes dice on soit un message ici on regarde ce qu'il ya dans le message on lance notre dé et on renvoie le résultat alors tout ça ça servira à rien si bien sûr c'était pas au point pour faire de la production et c'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps à faire des benchmarks sur ce event source http client en fait je voulais vraiment essayer d'atteindre les limites de ce event source http client comme vous allez voir en symphonie et dans la mesure du possible essayer de le comparer à une implémentation dans le browser donc là c'est un tweet que j'avais fait qui avait fait un peu de bruit sur sur mes tests et on va voir plus dans le détail ce que j'ai effectué comme test déjà je veux mesurer sa robustesse comme je vous l'ai dit je vais mesurer le nombre de requêtes par seconde on est capable de traiter et je vais aussi mesurer la mémoire lcpu et peut-être analyser une corrélation avec les requêtes par seconde j'ai un intel core i7 de 8 x 5 ghz c'est beaucoup déjà et je vais utiliser comme outil 6 stats qui va me permettre de mesurer les statistiques du process vous allez voir plus tard dans un premier temps je vais utiliser vegeta qui est comme ab ou siège ce genre de logiciel qui vous permet de spammer en http ou de faire du benchmarking comme ça et aussi beaucoup de scripting on va voir pourquoi plus tard mon premier test c'est ça j'ai vegeta qui vient faire des publications sur mercure donc il va l'envoyer des postes des postes des postes et j'ai vous rappeler l'action de lancer de dé cette fois ci j'ai une action de dogueur qui va tout simplement mesurer le nombre de requêtes par seconde qui est capable de traiter et qui va être monitoré via pays des usages qui est un des logiciels du 6 stats que je vous ai présenté juste avant et je vais mesurer voilà la mémoire le cpu la yo j'en aurai pas mais on pourrait mesurer aussi la yo avec cet outil qu'est ce que ça donne en ligne de commande tout ça on a on lance le logger ça nous donne un pib on lance la commande de pays des stats pour mesurer les statistiques cpu etc et ensuite j'envoie donc j'envoie vegeta avec une attaque je lui dis envoie moi 1300 recettes par seconde pendant une minute et fais moi un rapport à savoir vegeta par défaut il a dix mille connexions qu'est ce qui me donne comme résultat il me donne 1197 requêtes qui sont passées à peu près 72 828 code 200 j'ai pas pris 1300 requêtes par seconde au fur et à mesure que j'effectue et des tests je me suis rendu compte que effectivement il y avait il y avait un gap où ça commençait à perdre des paquets enfin perdre des paquets pertes des requêtes http etc donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce 1300 on voit bien que mes chiffres mesurés par mon logger correspondent bien à ce que j'avais prévu donc là par exemple quand je mesure le nombre de requêtes par seconde que j'ai j'ai 1199 depuis mon logger qui correspond à peu près au choupout que vegeta me sort de 1197 mon nombre de requêtes pareil cette 72 828 correspond exactement à celui présenté par vegeta donc ça c'est rassurant déjà je me dis ok mon logiciel il marche mes stats elle marche maintenant j'ai un problème avec ça c'est quand j'analyse la mémoire et le cpu sur ce benchmark je me rends compte que vous voyez on utilise 22% de mon cpu en mémoire on est à peu près à à 30 méga en mémoire résidentielle et en mémoire virtuelle on est à peu près à 160 et là le cpu je me dis mince pourquoi j'ai pas autant alors vous vous rappelez là j'ai fait un benchmark où vegeta attaque directement mercure donc j'ai pris un peu de recul par rapport à ça je me suis dit bon je vais déjà enlevé mercure je vais déjà enlever cette couche et je vais faire un script en javascript qui va spammer directement le service and event donc ça c'est important dans la mesure où je vais vraiment avoir un script qui vous voyez là j'ai une boucle trou avec avec une promesse etc avec un set immédiate bon c'est ça va permettre d'exécuter le plus rapidement possible des des écritures sur mon flux de données donc là vraiment je vais spammer en direct le event source http client je refais un petit peu mes mesures et là j'analyse le graphique et magie je suis à peu près à 95% de cpu et là là je suis content parce que là je sais que je suis presque au max de ce que ma machine peut supporter en termes de processeurs donc je pousse je commence à pousser à bout les chiffres et là on voit que j'ai réussi à faire 82 473 requêtes par seconde donc ça c'est énorme même en prod si vous avez ça c'est beaucoup chaud et sur toute la durée du test donc là il n'y a qu'une minute mais j'en ai fait beaucoup des tests l'event source http client il n'a pas bronché vous voyez que sa mémoire elle n'a pas changé par rapport à tout à l'heure donc c'est très 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 ce test était pas via le réseau donc je me suis dit je vais quand même faire un test en rajoutant le réseau entre les deux et j'ai pris mon serveur sur lequel j'ai mis mon mon script qui spam event source et sur ma machine j'ai mis mon event source je suis arrivé à 55 mille 56 mille requêtes par seconde par dessus le réseau par contre on voit bien que en termes de cpu j'ai diminué de moitié alors qu'est ce qu'on peut tirer de ces benchmarks faut toujours être prudent et des benchmarks parce qu'ils sont orientés ils sont orientés vers ce qu'on veut mesurer on aurait pu faire tout un tas d'autres benchmarks avec avec un pourri vent source http client notamment par exemple de savoir si c'était plus optimisé que des web sockets sur un téléphone pour la batterie ça serait un cas d'useur un cas d'analyse très très intéressant moi ici j'ai mesuré sa robustesse et je peux vous dire que c'est très solide très robuste et ce grâce au assing response qu'on a dont on a parlé un petit peu tout à l'heure pas qui a été créé par gretas sur les benchmarks il n'y a pas de https même si dans les faits ça va pas changer énormément vu que comme on a dit tout à l'heure on nouveau une connexion et tant que cette connexion reste ouverte l'échange de certificat a été fait la connexion est sécurisée donc je pense qu'il n'y a pas trop d'impact sur le benchmark il n'y a pas de réseau j'ai node et php qui tournent sur la même machine et je ne sais pas vous dire aujourd'hui si c'est la limite de node js que j'ai atteinte donc nombre de messages que je vais émettre le plus rapidement possible ou alors celle de php je pencherai plus pour la limite de node et je pense que php est capable d'encaisser beaucoup plus que les 90 milles requêtes par seconde on a on va atteindre forcément des lignes enfin pas forcément on va atteindre en fait ici des limites système avant les limites logicielles c'est à dire que le logiciel risque de pouvoir aller beaucoup plus loin si vous lui donner un beaucoup plus gros cpu et que vous permettez d'ouvrir un nombre de sockets plus grand et ainsi de suite et ainsi de suite les outils de type végéta c'est bien mais finalement le scripting c'était quand même beaucoup plus parlant et ça a permis d'identifier les choses avec beaucoup plus de précision l'attaque de végéta elle était bien mais mais voilà 1300 requêtes par seconde qui un bug qu'on soit pas sur le nombre de connexions comment il se débrouille pour les faire etc j'étais pas très satisfait et il faut pas oublier que php c'est du single trait alors petite conclusion sur les serveurs sent events c'est un protocole qui est relativement simple en comparaison en comparaison avec d'autres protocoles de temps réel surtout à mettre en place il est sécurisé avec tls par défaut comme le sont nos ressources http c'est unidirectionnel ça va de serveur à client parce qu'on pousse des données du serveur va le client par contre combiné avec le protocole de mercure on peut faire du bidirectionnel c'est très performant j'ai fait aussi des tests pendant que je faisais mes benchmarks avec event source en javascript pour essayer de le comparer un petit peu à mon event source http client et j'arrive à peu près à 50 000 requêtes par seconde dans un onglet sur ma machine et on a j'en ai déjà un petit peu parlé cette reconnexion automatique en cas de perte de connexion sur mobile qui est quand même pas que sur mobile d'ailleurs sur votre sur votre pc aussi qui est et est très très bien et puis natif alors j'en ai pas tout à fait tout à fait fini avec vous parce que alors juste pour aller plus loin donc là vous avez à droite un qr code qui vous permet d'accéder aux slides vous avez l url qui est là que je vais copier coller dans le chat tout à l'heure pour avoir les slides pendant que je travaillais là dessus j'ai découvert que benoît polasec avait fait un mercure en php donc oui il a créé un hub donc je vous ai parlé du mercure qui existe là en go sur mercure pour rox on pourrait très bien créer des mercures en djs d'ailleurs il y en a un ou en russe ou en ce qu'on veut et lui il en a fait un en php où il utilise aussi react php pour la synchro donc allez voir c'est intéressant il a des bon il a des bons chiffres sur ces 20 marques un drift php si vous voulez l'url c'est là donc c'est symphonie avec l'event loop de ralphphp il ya une discussion sur le site du w 3.1 wc autour du protocole mercure et savoir si ça pourrait devenir un standard etc donc si ça vous êtes intéressé vous voulez aller encore plus loin dedans n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils disent c'est des gens des gens passionnants et donc là l'url du chat bot n'est pas juste ce sera sur bismuth chat bot la chat bot je crois et je l'open sourcerai après la conférence alors oui parlons en de ce chat bot moi je vous ai préparé une petite surprise alors normalement si tout se passe bien si vous écrivez dans deux secondes je vais si vous écrivez dans le chat point d'exclamation bravo point d'exclamation applause vous allez normalement avoir un retour voilà donc là effectivement j'ai bien mon retour merci merci et ce que j'avais essayé de faire c'est d'essayer de vous le renvoyer néanmoins je suis plus capable alors si vous voulez recommencer je vais enlever mon casque comme ça vous allez pouvoir entendre que ça fonctionne bien allez-y ah donc là vous avez fait planter le script je sais pas si vous l'entendez un peu mais alors voilà un petit peu pour cette conférence j'espère que ça vous aura plu donc moi je continue à recevoir vos applaudissements allez-y j'aime beaucoup ça c'est très plaisant surtout quand on a on n'a pas de retour avec une conférence à distance comme ça très agréable et pour faire ça j'ai essayé de contacter live storm et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'api etc donc j'ai douillé un script que je viens de lancer j'ai lancé un script dans javascript sur la page et ça analyse le chat et dès qu'il ya un point d'exclamation bravo ça envoie sur mercure la notification et on a de nouveau un script du type du dé qui vient qui vient me jouer un son sur l'ordinateur voilà un peu est ce qu'il ya des questions est ce qu'on en est où en termes de timing merci antoine pour ta conférence il ya énormément de questions malheureusement on pourra pas y répondre en direct par contre je vais laisser le webinaire ouvert comme ça tu pourras répondre manuscritement à la flopée de questions qui sont arrivées et nous on vous attend sur les prochaines conférences on a arte et zyv zauraski qui viennent d'ouvrir leur webinaire donc n'hésitez pas à aller les rejoindre et antoine je te remercie à nouveau pour ta conférence je laisse encore le webinaire ouvert le temps que tu répondes à tout le monde il reste combien de temps c'est style c'est il ya plus de temps là c'est fini les prochaines conférences ont commencé dans trois mois comme ça tu peux répondre ok à toi salut